Capitaine ? Allez les gars, plaisir. Les capitaines sont prêts. Et justement, le coup d'envoi est donné. C'est parti pour ce Nice Cognac. Match crucial pour les Azuréens dans leur quête de qualification. Avantage encore pour les Niçois. Nouvelle fois à signaler monsieur l'arbitre. Et finalement dans un second temps, ça avance avec Loré. Qui éjecte dans le fermet pour Snowy. Qui a une première situation d'essai pour les Niçois. La remise d'intérieur pour Vier. Stoppé à 2 mètres de la ligne. Ça chauffe pour les Charentais. Maintenant l'éjection de Loré. Grand côté. Avec Fritz, la passe au pied peut-être sur l'extérieur. Là-bas, c'est le rebond favorable. Il y aura un premier essai pour les Niçois. Et Giziano qui va récupérer ce ballon. Pour le premier essai justement. Juste pas de Niçois, on en parlait. Clément et Giziano récompensés. Du bon début de match de son équipe. Et qui va planter donc le premier essai de la partie. Permettre à son équipe de mener 5 à 3. On est parti sur les chapeaux de roue. Un petit peu ce qu'on attendait dans cette partie. Alors qu'on revoit la super passe au pied de Fritz. Qui s'est pris pour un ouvreur là. Et puis derrière, le rebond est favorable pour Giziano. Vraiment un col à la ligne de touche. Il a le bon rebond. Lely est prêté par le rugby club Toulonais. Retour à l'envoyeur. Puisqu'il a été stoppé dans la même zone que l'action précédente. La passe de plus pour Vignol. Le relais maintenant de Mondoulé. C'est du Cousumel du sein du Olympique pour les Niçois. Deuxième essai des Azuréens. Ce qui est cette fois-ci par un homme d'expérience en l'occurrence. Le deuxième ligne. Jérôme Mondoulé. Pris par l'Ottawa dans son couloir. Cette fois-ci c'est le relais des avants. Cette fois-ci Le Gall qui intervient en premier attaquant. Est-ce qu'il va pouvoir relever ce ballon ? Derrière à Niçois non. Mais le jeu qui vit toujours avec Slowick intercalé. Alkazajvili. La passe en bouline pour Arthur Vignol. Et le troisième lignel du stade niçois. Qui se va planter le troisième essai déjà. Les Azuréens dans cette partie. A la conclusion d'un superbe décalage. Réalisé par les Niçois. C'était une nouvelle fois du Cousumel. Réalisé par les Azuréens ici. 17 à 3 après 35 minutes de jeu. En faveur des locaux. Suite à cet essai d'Arthur Vignol. On va le revoir à la montée défensive. Hazardos de Pagenaud. Qui permet d'ouvrir la porte pour Alkazajvili. Qui derrière joue parfaitement le 2 contre 1. Pour Arthur Vignol. L'ancien. Toulousain. Formé. Au stade Toulousain. Et arrivé au stade Niçois. Lors de la dernière intersaison. Sur Misioncon TV. Le démarrage impuissante de Boulet. qui va aller derrière la ligne. Le 3e miniel de l'UCS. La superbe réaction des Charentais. Qui tout de suite au retour des vestiaires. Ils inscrivent cet essai. Ils reviennent à 19 à 8. En attendant la transformation de leur buteur Bortoli. Lory qui replace ses avants. Alors que Niçois est toujours au sol. En l'occurrence Julien Afrique me semble utile. Niçois qui évolue à 13 contre 15. Mais il y a tout de même une situation de décalage sur l'extérieur. avec ce placage de Guyon au bout de ligne. Il y a un essai côté Niçois. Oui c'est le mouvement. Visiblement à la surprise générale. L'essai qu'on n'avait pas vu à vitesse réelle. Mais qui semble-t-il a été inscrit par Slowik. Valeureux Niçois à 13 contre 15. Qui parviennent à inscrire cet essai. Et à récupérer virtuellement le bonus offensif. On va peut-être le revoir mieux au ralenti. Slowik Enfilou peut-être repris. Dans le fermé pourquoi pas. Qui résiste au placage vis-à-vis l'Ottawa. Pour planter le quatrième essai Niçois donc. Merci. On est parti devant. Du côté des Charentais. Le ballon qui vit toujours avec Eguiziano. Qui va tenter de déborder maintenant. Casser le premier placage. Qu'est-ce qu'il va se le faire tout seul ? De contre 1 peut-être à négocier pour l'Eli. Du Stade Niçois. Qui garde le ballon. Qui va éplanter ce essai. A la suite d'un festival de quasiment 60 mètres. Et d'un festival offensif où il aura cassé pas moins de 2 plaquages. Comme si on voit certainement le revoir au ralenti. Il aurait peut-être plus négocié. Plus... Cinquième essai du Stade Niçois. Démarrage de... De Valou maintenant. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne d'essai de Niçois. Ça commence à chauffer avec le démarrage de Manou. Qui a emporté 3 défenseurs de Niçois derrière la ligne. Le puissant troisième ligne de l'UCS. Qui va inscrire le deuxième essai de ses coups qui pied dans cette partie. Le ballon qui vit toujours. Avec Oggette l'italien. Ce que... Fait la malle tout seul. Casse à 2 plaquages. Raffut. Et Valet. Ce qui est pourquoi pas. Le sixième essai de Niçois. Où il s'est validé par Monsieur Larbitte. Petit festival. Dans la défense de l'UCS de la part de l'italien. Oggette. Qui... Oggette. Qui récompense si je puis dire. Sa prolongation de contrat par cet essai. On voit. C'est un joueur très athlétique. Très solide. Il faut bien que je choisis. Tu bat du corps notamment. Vous n'êtes jamais à 10. Et là on a vu tout son exposé. Il était au coeur du jeu. Pas de problème. Et vous allez le voir au relais de cette avancée de Vignole. L'exploit. Le petit exploit dirons-nous. Allez rouge. De l'Evier Niçois. Qui va fincer la passe d'abord. Crocheté intérieur. Raffuté Thomas. Et résister ensuite à la cuillère de Biou. Puis à la défense de Guyon notamment. Et au retour aussi. C'est à signaler de... Il me reste 3 minutes les gars. De l'Ottawa. Je pense que tous les spectateurs du stade des Arbouras s'en auront eu pour... Leur argent. Jouer la blanche. Et ce n'est peut-être pas fini. Avec ce ballon éjecté par Biou. Pour Tchulagui ici. La passe à hauteur. Pour le remplaçant. Dany Antounes. Qui va les planter. On le disait. Le troisième essai. Des Charentais qui sont récompensés de tous leurs efforts. Superbe combinaison derrière. Et cet essai qui est inscrit donc... Par Antounes. L'habituel arrière titulaire de cette équipe. Transformé derrière rapidement. On va le revoir. Cette passe sautée. De Garnier. Passe à hauteur derrière de Tchulagui. Pour Antounes. La défense. Niçois. Ce qui avait glissé un petit peu trop rapidement. Ce qui nous donne cette prise d'intervalle au cordeau. Dans le bon timing. Et le troisième essai inscrit. Avec peut-être un décalage sur l'extérieur. La remise intérieure maintenant. Est-ce qu'il va y avoir un essai coté Niçois ? Trinquié un an l'avant. Il a été commis par Kutaya. Au moment d'aplatir. Mais c'est ainsi. Sur cette dernière touche très offensive. Que se termine cette rencontre. Entre le stade Niçois. Et l'Union Connac. Saint-Jean d'Angélise. Core finale. 38 à 22. Pour les Azuriens. Qui empochent la victoire. Et les 5 points. Du coup de l'offensive dans cette partie.